Hier, nous avons voté le rapport Pfizer. C'est le reflet d'un travail des lobbyistes, car ce rapport sur le Covid ne mentionnait ni Pfizer, ni l'affaire des SMS, encore moins les problèmes soulevés par la Cour des comptes sur le manque de transparence. Et vous connaissez ce scandale de ces contrats juteux. Ces contrats auxquels nous n'avons pas eu accès en entier pour protéger les intérêts financiers de Pfizer. Des contrats d'achat de centaines de millions de doses pour encore 4 ans. C'est pourquoi votre rapport est primordial. Oui, nous devons avoir accès à tous ces documents. Oui, nous devons savoir quels lobbyistes rencontrent les commissaires et les députés au Parlement. Pfizer a des badges d'accès. Ces lobbyistes rencontrent donc comme ils veulent ici. Je propose que ces données d'accès des lobbyistes soient publiques. Les Français et les Européens doivent savoir qui vient faire du lobbying et aussi pourquoi. Deuxièmement, les documents de l'Agence européenne du médicament analysant les effets secondaires des médicaments et vaccins doivent être accessibles dans toutes les langues. Enfin, concernant le secret imposé sur certains documents, nous devrions plutôt imposer à l'administration européenne la transparence totale. Même la CIA ouvre ses archives, donc la Commission doit arrêter avec cette opacité coupable qu'on puisse. Je vous remercie.